Est-ce qu'on peut faire monter un Mechalel Shabbat au Sefer Torah ? Un homme qui profane le Shabbat publiquement. D'après l'Allah Kha'a absolu, il faudrait éviter cela, pourquoi ? Puisqu'il ne croit pas en Dieu, en quelque sorte, sachant que le Shabbat, c'est le moyen pour nous d'exprimer notre foi en l'existence divine. Que Dieu a créé le monde en six jours, et le septième jour, il a cessé de créer. Si on aimait Mechalel Shabbat, ça veut dire qu'on n'y croit pas à cela. Donc de ce fait, dans l'absolu, il n'aurait pas dû monter. Mais s'il monte, alors, parce qu'il ne faut pas faire de Mahloquette, pour ne pas susciter justement de la haine, de la scission, alors on le fait monter, mais de préférence, on relira le passage qui a été lu pour lui. S'il s'en rend compte, et donc il va comprendre, ça va créer aussi des problèmes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faudrait faire monter d'autres personnes en plus. C'est-à-dire qu'on fera ce qu'on appelle Mossif. Mossif, on va rajouter d'autres lecteurs. Est-ce qu'il peut porter le Sefer Torah ou Etirat Ha'efal ? Oui, là il n'y a pas de problème. Mais là où on doit s'acquitter, on doit s'acquitter par rapport à Olim. Alors ces Aliot là, on peut les faire, en effet, avec des Mossifim, en rajoutant. Alors de préférence, le Mossif, il faut qu'il relise le même passage. Mais s'il n'a pas relu le même passage, ce n'est pas grave. Au moins on aura eu les sept montées de sept personnes qui sont en Chomre et Shabbat. Autre question. Peut-on faire monter un aveugle ? Un homme qui n'est pas capable de lire dans le Sefer Torah. Est-ce qu'il est apte à faire partie des sept montées à la Torah, le jour du Shabbat ? Ah, le jour du Shabbat ? Oui, oui. Alors, c'est quand ? C'est rien qu'à Kippour ? Non, j'ai vu un aveugle, j'ai un ami, il monte, mais pour les trois montées dans la semaine. Qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change, les trois montées dans la semaine ou le Shabbat ? C'est pareil ? C'est pareil. C'est pareil ? C'est pareil, tant qu'il a le droit. Alors, le Shulchan Aruch, je vous lis. Le Shulchan Aruch dit comme ça. Suma enokore les fiches et assons l'ikrot afilu otahat shalom inaktav. Le Mechaber dit qu'il ne faut pas faire monter un aveugle. Pourquoi ? Puisqu'il ne peut pas lire et on n'a pas le droit de lire oralement. Alors, il ne faut pas le faire monter. Ça, c'est ce que dit Rabbi Yosef Karo dans le Shulchan Aruch. Mais le Mishnabura explique que le Shulchan Aruch est strict et rigoureux parce que, précédemment, il nous écrit dans une autre halakha, si man kouflamet tetz aifbet. Mi she eno yodea l'ikrot, tsarich limchot be yado, shelo ya'ale lessefer Torah. Celui qui ne sait pas lire, eh bien, il faut l'empêcher de monter auxsefer Torah. Mais si c'est un Kohen, ou c'est un Lévi, et donc on ne peut pas se passer de lui, dans ce cas, il faut quand même exiger une chose. C'est qu'il soit capable de répéter mot à mot ce que va lui dire le Baal Kové. Le lecteur lit, et lui, en regardant le sefer Torah, il est capable de répéter mot à mot. Dans ce cas, il est acceptable. Mais si même ça, il n'est pas capable, ça veut dire que, même quand on lui dicte, il n'est pas capable de lire mot à mot, eh bien, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il n'a pas appris à lire, puisqu'il n'a pas appris à lire, donc ça ne lui dit rien, l'écriture. Les Havdides, comme on dit, c'est comme si c'était du chinois ou de l'hébreu. Il ne sait pas lire. Donc, à quoi ça sert que tu lui dictes ? Ça restera Be'alpé. On n'a pas le droit de lire oralement. La Torah doit être lue dans le sefer. Ça, c'est une rigueur du Shulchan Aruch. Mais le Rama n'est pas d'accord avec le Méhaber. Le Rama rapporte et cite le Maharil. Le Maharil qui est l'un des grands maîtres ashkénazes. Lui, il dit qu'il faut être plus tolérant. Plus tolérant et donc, si on est capable de dicter, et la personne entend, et elle est capable de répéter même oralement, au moins, ça suffit. Même si elle n'est pas capable de lire dans le texte, mais elle entend convenablement, de ce fait, c'est toléré. Si c'est toléré, alors nous dit le Rav, ce sera pareil pour un aveugle. Un aveugle, même s'il n'est pas capable de lire dans le texte, même en lui dictant, mais il entend. Il entend, il sera capable de répéter oralement, alors midin, shomea kéroné, il est quitte. Alors on peut faire monter un aveugle, et c'est comme ça que, concrètement, le Minhaque est répandu, plus selon la tendance ashkénazes, que la tendance séfarade, qui est plus rigoureuse. On fait monter à la Torah, même des ignorants qui n'ont jamais appris à lire, et on les fait monter. De préférence, on rajoutera des mots et films, de manière à compléter, tranquillement, les Shiva, Rolim, Bokhim Thiv. Je peux rajouter une parenthèse, je peux rajouter une parenthèse, quand on monte à la Torah, on se doit de mettre un court passage.